Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons voir le son numéro 10 qui portera sur les fenêtres composants et structures. Dans les précédentes leçons, nous avions vu comment construire les murs d'un appartement à partir de l'importation d'une image en 2D. Si vous vous souvenez, on avait récupéré un fichier, alors je suis désolé pour ça, j'ai pas trouvé pour l'instant sur YouTube comment insérer une image en JPG, en l'occurrence le plan 2D.jpg que je vous avais dit que vous mettez en piège-jointe. Là franchement, si quelqu'un sait, je suis très intéressé par cette information. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Quoi qu'il en soit, vous vous rappelez, j'avais fait en sorte d'habiller l'appartement avec différents meubles. Il y avait différents meubles, il y avait des photos, enfin des cadres photos, pardon, différentes choses. Là j'ai simplement pris en fin de compte une partie de l'appartement où j'ai fait en sorte de bien structurer tout cela par quelques meubles, des verres, des assiettes, enfin vous allez voir ça de suite, afin qu'on puisse comprendre un peu comment fonctionne la fenêtre composants et la fenêtre structure. Là aussi nous avions vu les groupes et les composants, mais de manière moins poussée. Donc nous allons voir ça un peu plus poussé, sachant que moi-même je n'utilise pas tout, donc j'espère que je répondrai à vos attentes. Voilà, eh bien sans plus attendre, on y va. Voilà, nous voilà donc arrivé dans notre scène, comme je vous avais dit, que j'ai un petit peu épuré, comme vous pouvez le voir, puisque je vous le rappelais, l'appartement que j'avais dessiné précédemment était le plus important. Mais le sujet n'est pas là, parce que le sujet c'est de vous expliquer comment fonctionnent ces fameuses deux fenêtres, qui sont, je vais vous montrer de suite, la fenêtre composant. Vous voyez, vous avez donc votre fenêtre composant qui est ici, et la fenêtre structure. Maintenant, on peut évoquer toutes ces informations, parce que j'estime que vous avez bien, vous avez fait pas mal d'objets, j'espère en tout cas, parce que c'est le but de ces différentes vidéos. Donc, quand vous regardez un petit peu un objet, si on mettons, on prend l'Ocedar, je l'appelais comme ça, vous comprendrez pourquoi. Donc le petit personnage Ocedar, comme vous voyez, on a marqué ici, non Ocedar. Donc impeccable, tout va bien. Si je clique sur le petit plus, ça va vous donner des options supplémentaires, comme projeter des ombres, recevoir des ombres, verrouiller. Donc là, votre cible est en rouge, alors vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus, vous voyez, si je prends ça, vous ne pouvez plus le déplacer, vous ne pouvez plus rien faire du tout. Plus zoomer, plus, enfin pas zoomer, mais retailler la dimension, et ainsi de suite, on ne peut rien faire. Et là, il n'y a plus de soucis, on peut le modifier. Cacher, donc avec compte, pour revenir, vous faites Shift, Pomme, E, pour le faire revenir. Puisque cacher, ça va tout simplement être ici dans Affichage, pardon, Édition, Masquer, ou... Vous voyez, si je le fais, c'est exactement pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on fait Révéler, voilà. Donc, comme je vous disais, c'est intéressant, parce que là, on apprend des informations supplémentaires sur votre composant ou votre groupe. Rappelez-vous, il y a deux manières de faire, soit vous avez un composant, soit vous avez un groupe. Très souvent, un groupe va être quelque chose de temporaire. Vous allez vouloir définir un groupe pour travailler sans que celui-ci ne gêne vos différents objets ou dans votre scène, peut-être se mélanger. Mais on peut laisser un groupe ou un composant. Un composant, je vous montrais tout à l'heure qu'on peut, effectivement, le gros différent entre les composants, c'est que d'une part, ça va apparaître dans cette fenêtre ici. Donc, vous voyez, ici, vous allez dans le modèle. Dans le modèle, c'est tous mes composants qui sont au niveau de ma fenêtre composants. Et ici, par contre, c'est tout l'ensemble de ce que j'ai pu créer. Donc, moi, je vous conseille vraiment, quand vous créez un objet, donc un groupe ou un composant, de le nommer. Très important, d'une part, pour se retrouver, parce que sinon, vous aurez des choses comme ça. Vous aurez groupe. Vous regardez, groupe, ça correspond à quoi ? On va zoomer, on va regarder un petit peu. Ça correspond simplement, vous voyez, ça va correspondre au mur. Donc, si maintenant, ici, je marque mur, voilà, le groupe a disparu, il devient un mur. C'est assez sympa, parce que ça permet de savoir rapidement où est-ce qu'on est. Ça, c'est donc la structure, comme son nom dit, la fenêtre structure, qui va vous permettre de définir tout ce qu'il y a dans votre, en l'occurrence, ma leçon 10, SKP, tout ce que vous trouvez dedans. Alors, une assiette, 1, 2, 3, donc, vous voyez, ce qui est pas mal, c'est que vous cliquez dessus, il vous montre de suite où elle se situe. Assez intéressant. Alors, si on rentre dans les détails, ici, vous pouvez tout développer ou tout réduire. Bon, là, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Si vous faites tout développer, il va en fin de compte, dans votre groupe, un groupe peut être composé de plusieurs groupes, même de composants, et ainsi de suite. Donc, il vous décompose tout. Des fois, c'est assez compliqué, donc je vous conseille plutôt de laisser en tout réduire, comme ça, vous savez approximativement où vous en êtes. Bon, trier par nom, vous l'aurez compris, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, pour la structure, voilà, j'en dirai pas plus, je vois pas trop l'intérêt d'en dire plus sur la fenêtre structure. La fenêtre composant, celle-ci, alors là, celle-ci regorge d'informations très intéressantes. La fenêtre composant, elle est intéressante pour plusieurs raisons. Par exemple, vous voulez prendre la bouteille, vous voyez, vous cliquez dessus, et vous pouvez mettre votre bouteille directement. Alors, attendez, excusez-moi, en gros, vous voyez, ça vous a mis votre bouteille. On peut la mettre ici directement. C'est assez intéressant, parce que dès que vous définissez des composants, ils vont se mettre dans cette fenêtre-là. Vous voulez une table, vous cliquez dessus, hop, vous avez une table. Donc, prenez le cas, bien évidemment, de chaise. Je veux une chaise, je rajoute une chaise. Pas besoin de faire dupliquer, ou comme je vous ai expliqué, les copier-coller, enfin, pas les copier-coller, mais c'est avec la touche alt de votre clavier pour dupliquer une chaise. Là, vous pouvez tout simplement la prendre et la positionner, si vous voulez, mettons, une cinquième chaise. Par exemple, on va la mettre, vous voyez, ici. Bon, alors, toujours avec les afférences, histoire que ça travaille bien. Là aussi, comme vos bâtiments, vos murs sont un groupe et c'est un composant, vous pouvez le glisser, même sans vous occuper des afférences. Vous avez vu, il suit bien le sol, pas tout le temps, mais très souvent, vous voyez. Ça, c'est très pratique pour déplacer rapidement vos éléments. Donc là, on parlait donc des composants. Alors, si on prend maintenant le cas, par exemple, de la lunette. Donc, elle est ici. Ici, vous avez édition. Édition va vous permettre de définir, comme on avait vu précédemment dans les composants, la liaison. Bon, moi, je ne m'en sers pas tellement, je vous l'avouerai, comme je vous l'ai dit la dernière fois, et ça n'a pas changé. Toujours face à la caméra, rappelez-vous, c'est par exemple un arbre qu'on avait dessiné, ou que la caméra suit. Dès que vous faites une rotation de votre objet, la caméra suit, comme si c'était un objet en 3D. En fait, c'est un objet en 2D. Rien d'extraordinaire non plus. Alors, ouvrir, intéressant, mais je vous montrerai sur autre chose. Statistique. Alors, statistique, là aussi, si vous faites composants, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que votre lunette n'est composée que d'un seul composant, qui est lunette. Si par contre, vous allez dans la géométrie, vous avez des choses intéressantes qui vous montrent le nombre d'arêtes, le nombre de faces, et ainsi de suite. Vous pouvez développer ou pas, ça dépend ce que vous voulez faire. Donc, comme je vous disais, ce qui est très intéressant, c'est ça. Vous faites un clic, c'est déplacé, et automatiquement, vous voyez, votre meuble, il arrive. Ça, c'est pas mal, j'avoue, c'est très plaisant. Alors ensuite, il y a des choses très intéressantes. Tout à l'heure, je vous parlais de l'assiette. Si on prend le cas de l'assiette, parce qu'on peut faire aussi avec le bouton droit, ici, vous aurez l'info sur l'entité. Si on parcourt ensemble, vous aurez donc le nom de l'assiette, la définition et le type. Le type, c'est vraiment propre à SketchUp Pro, sachant que moi, je travaille avec SketchUp, le gratuit, SketchUp Mec. Donc, je ne pourrais pas vous aider beaucoup à ce niveau-là. Rappelez-vous, on peut aussi verrouiller votre élément, et automatiquement, vous êtes en rouge. Donc, je continue. Bon, effacer, masquer, vous l'avez compris, verrouiller, on vient de le faire à l'instant. Modifier le composant, vous allez simplement rentrer dedans. Ah oui, alors là, très intéressant. Je ne sais pas si je l'avais évoqué la dernière fois, mais vous voyez, là, on vient de faire en sorte de masquer tout le reste de votre scène. Très intéressant quand on veut travailler sur quelque chose en précision. Donc, il suffit d'aller dans affichage, où je me suis encore trompé, édition, excusez-moi. Et vous allez ici dans, alors, ben non, j'avais raison, c'était bien affichage. C'était affichage, modification du composant, masquer le reste du composant. Si je décoche cette petite case, hop, tout le monde revient. Donc, ça fait une espèce de transparence, mais moi, j'aime bien, pas tout le temps. Mais il est intéressant d'aller dans affichage et de dire, ben non, fin de compte, je veux masquer. Donc, prenons le cas d'un, quelque chose de complexe. On revient sur le jeu d'échecs. Ben là, si je clique dessus, celui-ci est automatiquement, vous voyez, il est automatiquement, comment dire, effacé du reste du monde. Assez intéressant. Petite remarque aussi, alors là, c'est plutôt pour les professionnels, parce que moi, SketchUp, je travaille à la fois en mode amateur, mais aussi en mode professionnel. Quand vous allez donner un produit à votre client, si vous servez cet outil, pensez à une chose très importante. Vous allez au début, quand vous êtes débutant, faire des groupes dans des groupes, des composants, des groupes, vous allez beaucoup, beaucoup faire de choses. Le problème, c'est que, comme je vous disais, SketchUp est un logiciel assez léger, donc l'ordinateur supporte pas mal de choses, mais il est assez embêté quand on fait trop de groupes. Ça ralentit l'ordinateur. Je l'ai très souvent vu. Alors, effectivement, vous pouvez changer, si vous voulez, ici, les différentes vues. Là, vous n'avez plus de texture, donc ça ira plus vite. Ou carrément, vous mettez en mode comme ça, et là, vous êtes tranquille. Il est vrai. Mais, moi, j'aime bien travailler en mode texturé. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, dans cet exemple précis, si on double-clique dessus, bientôt, je vous ferai un exemple avec un plugin d'animation qui vous expliquera un peu comment ça fonctionne. Mais là, vous voyez, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément décoché tout. Tout était composé de modules ou de composants, mais là, pas du tout. En fin de compte, chaque élément est complètement éclaté. Alors, éclaté, si vous vous souvenez, il suffit simplement, donc je décoche, je clique ici et vous faites éclaté. Éclaté va permettre, en fin de compte, que ce soit plus un composant ou plus un groupe. Tout simplement, ça sera quelque chose uni à votre scène. Alors, évidemment, le risque, c'est que si vous faites ça, c'est fini. Vous ne pouvez plus revenir en arrière, surtout s'il est greffé avec d'autres éléments qui ne sont ni un groupe ni un composant. Faites très attention à ça. Ça, je vous conseille de faire extrêmement attention. Voilà, donc maintenant, si on revient à notre assiette, donc ici, je vous ai montré un truc intéressant, c'est cette fameuse assiette. Ici, nous avons RANDRUNIC. Rappelez-vous, RANDRUNIC, par exemple, si je veux plusieurs chaises avec, par exemple, une chaise avec un coussin de couleur différent, vous pouvez mettre votre composant ici. Vous cliquez ici, vous dites, moi, je veux qu'il soit unique. Et automatiquement, celui-ci ne dupliquera pas. Comme vous savez, si vous faites un composant et que vous le dupliquez, toute modification apportée sur ce composant sera dupliquée sur les autres composants. C'est tout l'intérêt d'un composant. Si, par contre, vous le rendez unique, seul celui qui est marqué RANDRUNIC sera modifié par rapport à ce que vous voulez faire, je ne sais pas, peindre les barreaux en rouge ou je ne sais quoi d'autre. Donc, si on reprend l'assiette, alors vous avez un truc intéressant qui s'appelle RECHARGER. Alors, RECHARGER, en fait, ça permet de modifier un composant. Sous réserve que votre composant, il est même axe. Là, on en reparlera plus tard, mais moi, dans mon cas, il n'y a pas de souci. Mais surtout qu'il est la même échelle. Vous allez comprendre de suite de quoi je parle. Donc, avant de faire ça, je vais vous montrer quelque chose. On va prendre, par exemple, l'échelle dans le composant. L'assiette, pardon, dans la fenêtre composant. Et regardez, je récupère mon assiette. Regardez l'assiette où elle est. Elle est gigantesque. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, j'ai oublié de redimensionner cette assiette. Je l'ai dimensionné, mais SketchUp, il a gardé la taille d'origine. Donc là, je suis suppression, ou annulation, si vous préférez. Et je vais vous montrer un truc intéressant. C'est qu'ici, au niveau de votre assiette, il suffit simplement de mettre bouton droit. Et de dire, attendez, que je ne dis pas de bêtises, réinitialiser. Voilà. Mettre la définition à l'échelle. Ça veut dire qu'en fin de compte, par défaut, peut-être que j'étais parti en mètre. Ou une échelle différente. Et lui, il était parti en mètre quand j'ai fait mon assiette. Et il n'a pas été plus loin. Si vous cliquez ici, automatiquement, si je reprends maintenant mon assiette. Cette fois-ci, vous voyez, il n'y a plus de soucis. Faites très attention à ça, parce que vous risquez d'être pas mal embêté si vous ne faites pas attention à l'échelle. Donc, regardez ce qui se passe. En fin de compte, quand on appuie sur Recharger, on va choisir une assiette de modèle. C'est évidemment la même assiette, avec les mêmes dimensions. Sauf qu'il y a une petite subtilité, c'est que je me suis dit, tiens, si je changeais la couleur de mon assiette. Imaginons, vous avez une table énorme, où il y avait une réception avec plein de gens. Et puis, en fin de compte, vous avez, je ne sais pas, 100, 200 assiettes. L'horreur, quoi. S'il faut modifier, alors, effectivement, si vous avez fait un composant, c'est tranquille. Mais des fois, vous avez fait des uniques, pas uniques. Enfin, bon, c'est une horreur, quoi. Donc là, vous cliquez sur Assiette Model, qui est notre exemple. On fait ouvrir. Et automatiquement, il va remplacer, comment dire, vous voyez. Ça, c'est très pratique. C'est ce qu'on appelle le changement entre composants. Ça, c'est pas mal, vous voyez. Un groupe ne peut pas le faire, mais un composant, oui. Donc, on peut changer de plusieurs coups. On peut dire, bah, tiens, mettons, pour telle assiette, pour telle invité, j'ai pris du jaune. Après, j'ai pris du bleu. Voilà, je vous laisse complètement voir, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, comme je vous disais, sur le couteau, quand on double-clique dessus, eh bien, en fin de compte, on a un autre groupe, ou là, on va regarder ce que c'est. Tout simplement un groupe. Bah oui, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que... Oups, pardon. Ce que j'ai fait, en fin de compte, c'est que, quand j'ai commencé à créer mon couteau, ben, j'ai fait en sorte de créer le manche, et ensuite la lame, que j'ai séparé par des groupes. Après, j'en ai fait un composant, mais bon, je trouvais intéressant de faire le nécessaire. Quand vous êtes en mode production, faites en sorte, et là, je vais vous parler, je parle en tant que professionnel, faites en sorte d'alléger votre fichier SKP. Sinon, celui-ci sera très lourd, et vous rencontrerez, pardon, très vite des problèmes. Donc ici, vous voyez, vous faites éclater, et là, en fin de compte, il s'est allégé. C'est tout bête, hein ? Mais croyez-moi, ça allège beaucoup. Alors ici, je ne sais pas si je vous l'avais montré, vous pouvez, effectivement, si vous avez des éléments qui sont, comment dire, non... qui ne sont plus utilisés dans votre scène, vous pouvez purger les éléments inutilisés. Dans mon cas, je n'en ai pas, donc il n'y a pas de souci. Enregistrement comme collection locale, en fin de compte, c'est que vous enregistrez vos objets dans un fichier SKP, qui pourront vous servir pour votre propre collection. Ce que je ne vous ai pas encore expliqué, ce que je ne me sers pas beaucoup, mais vous voyez, ce fameux... Ici, vous avez vos sangues. Rappelez-vous le personnage qui est, dès le début, si je la prends, et je la positionne, alors effectivement, elle est sur la table, normalement, ou à côté. Voilà, le fameux composant, dès que vous faites un nouveau fichier, vous avez ça. Ici, vous pouvez récupérer vos petits personnages. Là non plus, moi, je ne m'en sers pas beaucoup. J'aime bien tout faire moi-même. C'est peut-être une erreur de ma part, mais moi, j'aime bien faire ça. Bon, c'est un choix, plutôt, et non une erreur. Alors ici, ensuite, vous avez différents éléments. Si vous cliquez sur l'architecture, donc là, celui-ci va aller faire un petit tour sur l'entrepôt warehouse. Je ne crois pas que vous ayez besoin de connexion, enfin, de logging et de mode de passe à ce niveau-là, je ne suis pas sûr. A priori, ce sont des modèles, on va dire, par défaut, que vous pouvez jouer avec. Donc, vous voyez, mettons, je prends le jeu, et je crois qu'on va pouvoir mettre un billard. C'est assez sympa, vous êtes dans un salon, ça fait fun, quoi. Donc, on va prendre le billard, un baby-foot, tiens, soyons fous. Donc, vous voyez, je glisse simplement. Il télécharge, et voilà, j'ai un baby-foot. C'est moche, croyez-moi, évidemment, c'est des modèles par défaut, donc ils ne vont pas s'embêter à vous mettre des modèles très beaux. Mais, avec ce que je vous ai appris depuis un moment, là, vous êtes capable de faire quelque chose de bien plus beau et bien plus joli. Alors là, il n'y a aucun souci. Donc ici, vous aurez différents modèles par défaut, vous pourrez accéder à différentes choses. Pour ceux qui poseraient la question, qu'est-ce que c'est qu'un des composants dynamiques ? Eh bien, un composant, en fait, on peut lui mettre selon une espèce de programmation, tout simplement un code. Lui faire, par exemple, en mettant des valeurs x, y ou je ne sais quoi d'autre, avec des fonctions et tout ça. Vous pouvez le rendre dynamique, c'est-à-dire qu'en cliquant sur un objet, par exemple, la porte, si je clique, vous voyez ici, ce qui n'est pas le cas, puisque mon objet n'est pas dynamique. Mais si je clique ici, je peux faire en sorte de lui faire faire une interaction que ma petite porte va s'ouvrir. Là, je vous rappelle qu'il faut être sur SketchUp Pro, ce qui n'est pas mon cas. Ou même mieux, et même beaucoup mieux, dans le jeu d'échecs, vous cliquez sur un pion et votre pion s'avance. Donc ça pourrait faire comme si on était en train de simuler une partie du jeu d'échecs. Donc, entre guillemets, ce sera une démonstration que je ferai avec le plugin s'animation, où je m'amuserai à créer une partie d'échecs, très simple, vous ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. Qui vous permettra de, comment dire, de pouvoir simuler le déplacement de pions, votre roi, enfin, les différentes pièces du jeu d'échecs. Donc, ben voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour au niveau des composants, des structures, et ainsi de suite. J'espère que cela vous a bien aidé. Une petite dernière chose, vous savez, j'aime bien toujours les dernières choses. La dernière fois, on avait parlé de la gomme, et j'ai peur que mon explication a été un peu succincte. Vous vous rappelez, je vous disais que par rapport à la gomme, lorsqu'on appuie sur E, et qu'on appuie sur Alt, ça permet, en fait, d'effacer, ou d'effacer, mais aussi d'arrondir, que ça fasse plus propre. Vous voyez, j'ai un exemple concret ici, c'est que là, si, évidemment, voilà, on est bon, on recommence. Donc là, si je veux effacer ça, vous voyez, je vais faire ça, et voilà, là, ça fait très propre. On a gardé les arêtes, qui montrent bien, dans la vie réelle, comment ça se passe, mais ici, on n'a pas besoin de voir ces arêtes-là, c'est pas beau. Et là, vous voyez, le fait d'avoir fait ça, ça permet de rendre plus sympathique votre meuble, qui permet de rapidement, alors c'est vrai, je vous l'accorde, personne ne l'aurait vu, mais c'est pas grave, vous savez, le détail, c'est important sur SketchUp. Plus vous allez faire des modèles de qualité, comme je vous ai déjà dit, plus votre modèle, quand on attaquera Traylight Render ou d'autres logiciels, vous donnera vraiment un rendu, vous direz, waouh, c'est pas mal, quoi. Vous voyez, je vais vous montrer, par exemple, la table du salon que je m'étais amusé à dessiner. J'étais assez loin, quoi. J'ai fait les rails, j'ai fait les mêmes petits tchous, là, qui permettent de fermer la table. Enfin, voilà, je vais assez loin. Le couteau, c'est pareil, enfin, c'est toujours intéressant d'aller dans le détail quand vous faites un modèle. Voilà, bon, c'était un conseil de ma part, après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, bah, écoutez, je pense que cette vidéo est finie pour aujourd'hui. C'était donc Savoir pour tous, de Jean-Michel. J'espère que cela vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.